bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler une forêt un petit peu abstraite si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo en attendant à nos couteaux pour réaliser ce tuto j'utilise une petite toile c'est du 24 par 30 c'est tout petit mais vous pouvez le réaliser sur une toile plus grande j'ai utilisé du coton mais vous pouvez utiliser du l'est si vous le souhaitez je l'ai envie d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche j'ai séché aux sèches cheveux et je peux commencer j'aurais besoin de blanc de titane de jaune foncé orange rose bleu phtalo bleu de prusse et noir première étape je prends du blanc et je viens faire une bande oblique sur le centre de ma toile une bande fine sans suivre épaisseur je prends un petit peu de jaune foncé que je mélange à du blanc et je viens créer une bande contre la première avec cette couleur jaune clair je fais pareil de l'autre côté je prends du jaune foncé pur je crée une autre bande un petit peu d'orange dans mon jaune foncé et je finis avec un mélange de bleu phtalo bleu de prusse et un petit peu de blanc je vais maintenant déstructurer ses bandes mon couteau n'est pas complètement plat il est légèrement découlé je viens de côté et je bouge mon poignet pour que le motif ne soit pas systématiquement répéter j'essuie très régulièrement mon couteau j'ai suivi mon couteau je reprends du blanc et je viens réapporter de la lumière sur le centre je fais légèrement diffuser sur les côtés je viens maintenant utiliser ce peigne que j'ai dessiné si vous voulez l'acquérir pour travailler de la même manière que moi vous pouvez vous allez sur le site mpi3d.fr donc mpi3d.fr c'est le peigne numéro 5 et c'est le peigne que j'ai inventé pour pouvoir dessiner facilement la structure de tronc d'arbre donc c'est utilisé de manière très très simple voyez je tiens mon peigne et ici je viens en appuyant ôter la peinture et j'ai directement la structure de mon tronc qui est formé je réépaissis un tout petit peu la base puisque la base de l'arbre est toujours un petit peu plus large et je viens composer quelques troncs sur mon fond sur mon fond en J'en compose ici sec, 1, 2, 3, 4, 5, que je vais remplir de noir. C'est parti. Pour la perspective, je ne fais pas descendre les hauteurs de 3. Ils seront tous à la même hauteur. Ça nous donne cette fuite dans le tableau. Je prends un pinceau fin et je viens réaliser quelques branches. Donc les arbres les plus gros sont devant, leurs branches passent devant les autres. Les arbres plus petits sont derrière et leurs branches passent derrière. J'ai ainsi à nouveau de la profondeur dans ma composition. Je peux également faire partir des branches de l'extérieur. de mon tableau pour des arbres qui seraient sur les côtés. J'amplifie à nouveau ma profondeur en imaginant d'autres arbres que ce présent. Je prends du jaune, les mélanges précédents, jaune clair. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres qui sont dans le plus loin de terre. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. Je fais des grandes herbes. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. Je viens avec un mélange de bleu stalo, bleu de prusse et blanc. Je vais réaliser des feuillages. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. Je viens délicatement couvrir la base de mes arbres. ... Pour donner du contraste, je peux venir ajouter quelques feuilles orange. ... 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